Musique On appelle ça des... c'est des poutres lamellés-collés. ...qui sont faites à base de tremble. On a deux types de produits, soit un qui est 100 pour 130. On a aussi un autre produit qui est fait avec du tremble et du boulot. C'est un bois qui est très fort. Donc, un exemple, si on veut construire une maison et puis on ne veut pas avoir de fameux petits poteaux de métal dans le sous-sol, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend du VLVL et puis c'est tellement fort qu'on peut le mettre en portée à grandeur de la maison. L'usine de Temlan avait fait faillite en novembre 2009. Et suite à cette faillite-là, ici à Ville-Marie, c'est 120 emplois qui ont disparu. L'usine était passablement délabrée. Ça avait été laissé plus ou moins. Pas du sens chauffage. Bon. Et nous, à ce moment-là, j'étais président de la société de développement. Et comme tu as raison, c'est un dossier qui est arrivé sur la table de mon conseil d'administration. Et les gens ont dit, bien écoutez, il faut faire quelque chose. Il faut voir ce que c'est qu'on peut faire. J'ai des amis ici à Ville-Marie. J'ai des gens que je connais. Fait que j'ai réuni des gens d'affaires. On n'était pas seulement qu'on était 18 personnes qui ont aidé à participer avec le mouvement Desjardins et le fonds de solidarité. Et puis, avant, on a parlé avec les représentants de l'usine, les employés, l'exécutif syndical, sa participation. Puis, il y avait une ouverture qui était très intéressante. Alors, on a réussi à ramasser des sous. Et puis, on a acheté l'usine. C'est sûr, sans ces gens-là, les actionnaires locales, donc on est 18 ou 19, je crois. Sans ces gens-là, on ne se remet pas ici en train de se parler. Regardez, là. Quand on dit que c'est une famille, le Témiscamingue, bien, c'est tous ces gens-là qui ont mis la main à la roue. Puis, ça a fait un gros coup qu'on a reparti. Ça fait déjà cinq ans, aujourd'hui. Puis, pour moi, c'est une réussite totale. Je remercie tous ces gens qui ont participé de loin et de près de ce dossier. C'est une belle histoire. C'est une histoire à succès parce qu'à mon avis, ce n'eût été de l'intérêt du milieu, ce n'eût été du support d'une organisation comme le Fonds de solidarité, mais des travailleurs qui n'ont jamais lâché. Ces travailleurs-là n'ont jamais lâché. Ils ont dit, nous, on veut, on y croit. Ils ont fait des concessions importantes au niveau de leur convention collective pour permettre le redémarrage de l'usine. Ils sont devenus des actionnaires à travers une coopérative. Quand tu es ensemble comme ça, tu as plus de chances de pouvoir réaliser des profits parce que tu as plus d'idées, tu as plus de gens qui vont émettre leur opinion puis qui vont être positifs pour le résultat de l'entreprise. Les employés, on vise un ratio de 50 % hommes et 50 % femmes. Pour la réunion, ça nous donne, je vous dirais, beaucoup plus d'opportunités au niveau de la main-d'oeuvre. Chacun a des qualités différentes et ça fait un bon triboire au niveau du travail. On a toujours fait sentir notre présence parce que dans chacune des consultations, que ce soit pour le secteur forestier ou que ce soit pour le secteur minier, que ce soit sur le dossier de consultation sur la forêt, la même affaire, on a toujours été présents. On fait valoir notre point de vue par rapport à la loi, les effets sur les travailleurs, les effets sur la région. Donc, la FTQ, le conseil régional de la FTQ en Abitibi-Témiscamingue a toujours joué un rôle important au niveau du développement socio-économique. Effectivement, on a des gens qui siègent, je pense, à la SDT au Témiscamingue. On a Denis Rochon qui siège. On a eu Diane, on a eu Louiselle Luneau. On a eu différentes personnes qui ont siégé sur les fonds locaux de développement, Marcel Rousseau. On a toujours eu une présence active. La chaise vide, nous, on pense qu'il faut avoir des gens sur les sièges. Il faut être là, il faut représenter les travailleurs. Puis la meilleure façon, c'est d'occuper la place. Quand on regarde la nombre d'employés qui travaillent ici, c'est un peu plus que 5 millions de masse salariale qui est versée ici dans le milieu. Au niveau de la forêt, bien, c'est pratiquement 5 à 6 millions d'achats de bois. Nous avons des ressources et ce qui est important, c'est de pouvoir les développer et que ça rapporte économiquement que ce soit rentable pour la région du Témiscamingue, pour procurer des emplois à nos jeunes qui grandissent, qui malheureusement étaient obligés de s'expatrier. Là encore, ils sont obligés de s'expatrier pour trouver du travail pour certains. Mais avec le temps, on pense qu'on va réussir économiquement à trouver des emplois pour tout le monde puis à ramener d'autres personnes de l'extérieur à vivre chez nous. La concertation, ce n'est pas un modèle dépassé. Moi, je pense qu'au contraire. Plus que jamais, on a besoin d'être ensemble. On a besoin de se parler. On a besoin de définir nos priorités. Et on a besoin de faire front commun, plus que jamais. Et là, maintenant qu'on nous attaque, que les attaques sont aussi à tous les niveaux, plus que jamais, on a besoin aussi d'asseoir autour de la même table l'ensemble des acteurs du développement socio-économique au niveau de la région. Et là, on a besoin d'être un modèle dépassé.